Rapatriement de ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Air Algérie dévoile son programme de vol. Cette opération qui a commencé hier devrait se poursuivre jusqu'au 18 décembre pour toucher cette pays, la France, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Canada. La Compagnie Nationale Aérienne Air Algérie a rendu public jeudi son programme de vol de rapatriement des milliers d'Algériens bloqués dans les pays étrangers. Depuis le 17 mars dernier, date de la fermeture des frontières aériennes du pays pour cause de pandémie de coronavirus. Cette opération qui a commencé hier devrait se poursuivre jusqu'au 18 décembre prochain, et toucher les aéroports de cette pays, la France, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Canada. La France se taille la part du lion dans ce programme avec 6 vols au départ de Paris sur Alger, les 4, 6, 8, 10, 14 et 16 décembre, 5 vols au départ de Marseille à destination d'Alger, les 9, 11, 13, 15 et 17 décembre, d'Oran, 10 décembre, et de Constantine, 12 décembre. Elle est suivie de l'Espagne avec 3 vols au départ de Barcelone, de Madrid et d'Alicante, les 11, 13 et 15 décembre, et d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, Dubaï, avec 3 vols programmés les 14, 16 et 19 décembre, l'Egypte, le Caire, le 17 décembre, la Jordanie, Amman, le 12 décembre, l'Arabie Saoudite, Jeddah, avec 2 vols programmés les 13 et 15 décembre 2020 et le Canada, Montréal, qui est prévu le 18 décembre. Cela intervient après l'annonce par la compagnie aérienne Air Algérie lundi dernier de la reprise des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs exceptionnels, suspendus le 11 septembre dernier. Cette opération devrait bénéficier aux voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d'urgence, notamment d'ordre sanitaire, humanitaire, ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique, ajoute la compagnie. Quant aux conditions de rapatriement, les citoyens concernés par ce programme devront être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposé d'une attestation de test PCR négatif au plus tard 72 heures avant la date du départ, a indiqué Air Algérie dans un communiqué, en informant ses clients que des mises à jour pourraient être apportées selon l'évolution de la situation. Le citoyen doit être inscrit au niveau de nos représentations diplomatiques à l'étranger, ajoute le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andalousie, en assurant qu'Air Algérie a reçu l'aval de l'aviation civile et de tous les intervenants, avant même de s'engager dans cette opération de rapatriement, cela d'une part. D'autre part, des opérations de rapatriement dans le sens Algère-Orly, France, pour les 4 et 6 et 8 décembre 2020 auront lieu, annonce, en outre, Air Algérie en précisant que ces vols sont dédiés uniquement aux personnes éligibles, notamment les ressortissants, les résidents, les détenteurs de visa type D pour l'espace Schengen. Cela étant, si aucun chiffre n'est fourni quant au nombre d'Algériens concernés par le rapatriement, rappelons qu'au 3 septembre dernier, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé avoir rapatrié pas moins de 30 863 de nos ressortissants bloqués à l'étranger, par voie aérienne, avec 115 vols spéciaux assurés par Air Algérie, mais également par voie maritime, et, enfin, par voie terrestre depuis la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Depuis, d'autres phases de rapatriement se sont poursuivies, mettant ainsi fin au calvaire de milliers d'Algériens coincés à l'étranger dans des conditions souvent dramatiques dues au manque de ressources financières. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.